Le jour le plus marquant, ce serait le samedi matin où je rentre du marché, il y a un appel sur le téléphone, il faut rappeler tel numéro, on rappelle et là on entend « bonjour, je suis inspecteur du guide Michelin, c'était pour vous annoncer une bonne nouvelle ». Là, j'ai encore les frissons qui montent, donc ça a bouleversé un peu notre vie. Ça a été un gros coup de stress quand on a ouvert le restaurant, ça a été parce qu'en fait j'ai travaillé pendant 15 ans pour des gens, à chaque fois on faisait la cuisine des chefs et du coup ça a été dur de trouver ma propre cuisine, ma propre carte, donc j'ai eu la panne de l'écrivain un peu et ma première carte a été très difficile à sortir. C'est une cuisine qui naît au fur et à mesure, mais je ne pense toujours pas avoir réussi à trouver la mienne, mais c'est un apprentissage de plusieurs années je pense. Travailler avec Fabien, qui est mon conjoint, qui est sommelier, c'est juste une histoire de binôme, on n'a pas besoin de se regarder, on se comprend, on fonctionne à deux et on n'aurait pas fait sans l'autre en fait je pense. On a deux petits garçons qui ont 3 et 6 ans, donc le soir ils sont gardés par des étudiants. C'est un rythme à prendre, après nous tout est calé, il ne faut pas qu'il y ait un grain de sable parce que sinon ça perturbe tout. Le dimanche c'est pour eux, le samedi matin c'est le marché des lisses et le lundi c'est la compta. J'ai toujours adoré travailler tout ce qui est poisson, en fait je pense que c'est le geste, lever le poisson, après le cuir aussi, le cuir meunière, je dis toujours que je passe 500 grammes de beurre par service, après il n'est pas dans l'assiette donc du coup, mais c'est ça qui donne du goût au poisson, c'est le beurre. C'est la montée d'adrénaline des services qui nous booste en fait, c'est ça qui, en fait c'est l'inconnu un peu, le stress et c'est ça qui m'attire aussi dans les services d'un restaurant. Je ne pourrais pas rester dans un service traiteur où tout est calme. J'ai une famille qui est un peu plus connue dans l'immobilier, donc sortir un peu de ce terrain-là et faire ma propre carrière et partir de mon côté en fait c'est aussi prouver que on peut réussir, enfin moi j'ai réussi dans cette branche-là donc du coup, je pense que j'ai une famille qui est assez fière, un papa qui n'en peut plus. Mes parents m'ont toujours soutenu, ils m'ont dit tu passes ton bac d'abord et après tu fais ce que tu veux de ta vie donc du coup ils m'ont toujours soutenue et c'est vrai que c'était la génération un peu plus mon grand-père qui a un peu plus bloqué. Une femme en cuisine, c'était un peu compliqué, donc du coup il a toujours, c'est mon grand-père qui a toujours essayé de me dire non, non, il est venu manger après l'étoile et j'ai vu dans ses yeux qu'il était fier donc du coup là il s'est dit ah, je pense que c'est bon là, mais il était fier, il voulait même ouvrir le champagne à tout le restaurant donc je pense qu'il était fier. C'est bon.